Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la BPI pour cette nouvelle séance du cycle « Faire l'histoire ». Je vous remercie de votre patience. Cette nouvelle séance s'intitule « L'histoire est-elle une religion comme les autres ? » et nous permet de convier Étienne Davodeau, Sylvain Venère, Jérémy Foix. Cette séance est autour de la collection « Histoire dessinée de la France » et donc va revisiter à travers un duo de dessinateurs et d'historiens les grands moments que nous avons tous en mémoire, les grands moments nationaux que nous avons en mémoire. Je vais laisser à Anaïs Kien le soin, merci Anaïs, le soin de présenter plus amplement nos invités et de les faire dialoguer autour de ces deux tomes de « L'histoire dessinée de la France » qui sont « La balade nationale » et « Sa gré guerre ». Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. On a déjà eu, avant même le début de cette rencontre, beaucoup de questions sur le titre de cette rencontre « L'histoire est-elle une religion comme les autres ? » Un titre peut-être un petit peu énigmatique sans le sous-titre peut-être qu'on aurait dû lui accoller. Alors l'idée de cette rencontre, c'est d'interroger la nature de l'histoire et la façon dont elle conditionne notre relation à tout ce qui relèverait ou relève véritablement du champ historique. Et c'est peut-être surtout de considérer que l'histoire n'est pas en soi une autorité supérieure, une entité sacrée justement qu'il faudrait vénérer sans ambition de la transformer et de sortir d'un rapport de dévotion à certains récits qui voudraient parfois être les seuls légitimes sur certaines questions historiques. Alors pour interroger les manières d'élaborer les récits historiques avec en point de mire l'idée bien sûr de montrer que l'histoire est sans cesse travaillée. C'est un atelier qui ne ferme jamais, un travail donc permanent. Alors pour illustrer ce propos, ici à l'ABPI, à Beaubourg, l'ABPI a souhaité vous faire découvrir ceux qui ne se cachent pas mais qui œuvrent à la collection des éditions de la découverte Histoire dessinée de la France. Donc comme vous le disait Geneviève, nous parlerons de deux des tomes de cette collection aujourd'hui. Alors d'abord, la balade nationale, c'est plutôt l'image complètement à gauche de votre écran qui représente ce tome-là. La balade nationale, c'était le volume manifeste de la collection, donc le tout premier tome, qui interrogeait les récits de l'histoire de France, du baptême de Clovis à la Grande Guerre, en passant par de très nombreux totems de l'histoire de France. Une irrévérence immédiate et salutaire, bien sûr, fructueuse et productive, qui remettait justement sur l'établi ces grandes idées reçues, ces grands personnages, ces grands lieux de mémoire de l'histoire de France pour voir un petit peu ce qu'ils nous racontaient lorsqu'on tentait un petit peu d'en faire le tour et de les faire bouger et peut-être aussi de les mettre en présence. Donc pour ce tome-là, on a la chance d'avoir les deux auteurs, donc Étienne Davaudot, bonsoir. Vous êtes le dessinateur, on verra qu'on va nuire un peu ses rôles aussi au cours de la discussion, mais vous êtes le dessinateur de la balade nationale. Et Sylvain Venner, vous êtes l'historien, en dehors du fait que vous êtes l'historien en chef de cette collection, là vous étiez l'auteur, si on garde l'hierarchie un peu traditionnelle de la bande dessinée, de cette balade nationale. Et pour les plus récents volumes, parce que c'est une entreprise qui a commencé il y a combien de temps ? Sylvain, rappelez-le-nous. Les premiers volumes sont parus en 2017, mais les premières réunions préparatoires à la collection, c'était en 2014. Comme les derniers volumes sortiront en 2025, je considère que c'est une affaire qui m'aura pris une petite dizaine d'années de ma vie. Donc une affaire décennale. Et parmi les plus récents volumes, il y a celui dont Jérémy Foa est l'auteur. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Qui est intitulé Sacré-Guerre et qui se consacre aux guerres de religion. On y reviendra évidemment dans le détail. Et vous avez travaillé pour le dessin avec Pochep qui n'est pas là ce soir. On va évidemment parler de la discipline historique et de son statut dans les imaginaires collectifs. Et nous verrons aussi ensemble, très concrètement, comment vous avez construit dans les binômes, dans vos associations, comment vous avez construit certaines des images. On n'aura pas le temps évidemment de lire les deux bandes dessinées en entier ensemble, mais on a fait une petite sélection d'images à regarder et à commenter. Alors je viens de présenter rapidement par exemple Pochep, entre guillemets, pour le dessin. Mais c'est évidemment un peu plus subtil que ça, Sylvain, puisque l'idée de cette histoire dessinée de la France, c'est d'associer un historien ou une historienne avec un dessinateur ou une dessinatrice. Et à partir de là, on entre évidemment dans le dur de la discussion sur les cultures historiques singulières de ces dessinateurs et l'univers des chercheurs que vous êtes, Jérémy et vous, et qui êtes dans un regard professionnel, même s'ils restent sensibles, de l'histoire. De quel constat êtes-vous parti pour bâtir cette collection ? Et pourquoi fallait-il qu'il y ait cette association, je dirais intime, puisque vous provoquez véritablement des rencontres et du débat, cette association, un binôme entre un créateur d'images et un producteur de connaissances historiques ? Alors il y aurait plein de choses à dire, mais pour aller un peu vite à l'os, à l'essentiel, la caractéristique, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup de sciences humaines et sociales en bande dessinée. C'est quand même quelque chose qui se développe. Et dans le domaine qui nous concernait, nous, l'histoire de France, il existait déjà une grande entreprise dans les années 1970, qui était l'histoire de France en bande dessinée des éditions Larousse. Et par rapport à tout ce qui se fait, ou ce qui s'est fait, cette collection, elle présente une caractéristique majeure, c'est que d'une certaine façon, on a tué le scénariste, puisqu'on a associé systématiquement, comme vous l'avez dit, une historienne ou un historien à un dessinateur ou une dessinatrice, à charge pour le duo de coproduire le scénario. Donc, ça n'était pas tellement compliqué, finalement, il faut me dire à ce que tu en penses, pour les auteurs de bandes dessinées, parce qu'ils sont dessinateurs, mais aussi la plupart du temps, ils ont l'expérience du scénario. En tout cas, c'est tout à fait le cas d'Étienne Davaudoux. Mais pour les historiens, évidemment, c'est une autre entreprise, puisqu'on leur demande, pas seulement d'être des experts, pas seulement d'apporter leur savoir, on leur demande de ne pas être ce qu'ils sont d'habitude quand ils donnent des coups de main pour des films, des pièces de théâtre ou d'autres types de bandes dessinées, c'est-à-dire des vérificateurs, en quelque sorte. Oui, des relecteurs, des censeurs, même, parfois. Des censeurs, oui, vérificateurs de l'exactitude des décors, des costumes, ce genre de choses. Mais on leur demande de coproduire le scénario. Et d'ailleurs, dans le cadre, on peut le dire tout de suite, on le voit avec les dessins qui sont là, dans le cadre de dessins qui, et c'est une autre grande différence par rapport à beaucoup d'autres entreprises qui existent du même genre, et je pense à l'histoire de France en bandes dessinées des années 1970, un dessin qui n'est pas un dessin réaliste. Donc, ce sont les trois grandes caractéristiques de la collection, je dirais que c'est ça. Un dessin qui n'est pas réaliste, une coproduction de scénarios entre un auteur de bande dessinée et un universitaire, et puis, ce troisième point est très important, bien sûr, c'est le fait de mettre les universitaires au travail. Alors, je vais demander en régie qu'on mette l'image, si c'est possible. Voilà. Pour poursuivre ce qu'on commence à se dire et en continuant à m'adresser à vous deux, Étienne Davaudot et Sylvain Venère, la question qui se pose visiblement directement à vous et immédiatement, c'est la question de l'irrespect, d'une obligation justement de déboulonner, peut-être, les idées reçues. Alors, identifier les idées reçues au sein d'une population, puisqu'on parle de l'histoire de France. A priori, ça s'adresse pas seulement aux Français, mais quand même pas mal. Identifier les idées reçues, est-ce que ça passe aussi justement par ce binôme qui est composé à moitié par un non-professionnel de l'histoire ? Même si vous, Étienne, l'histoire, ça vous intéressait déjà. On avait pu le voir dans certains de vos albums immédiatement, puisque vous aviez travaillé pas mal sur l'histoire de vos parents, sur l'histoire des grandes grèves des années 50 aussi. Oui, une histoire plus contemporaine et sans doute plus personnelle. Évidemment, dans ce projet-là, de cette vaste collection sur l'histoire dessinée de la France, il y avait aussi cet intérêt que moi j'y ai trouvé, quand Sylvain m'a proposé ça, c'était d'aller revisiter tout ça en formant ce tandem dont on parle depuis le début et en voyant venir à la bande dessinée des gens qui n'y viennent pas naturellement, c'est-à-dire des universitaires, des chercheurs, des gens qui sont... Ce genre d'expérience aurait été impossible, je pense, il y a 20 ans. L'image de la bande dessinée était telle il y a 20 ans que jamais des universitaires n'auraient daigné se pencher vers cet objet-là. Ou en tout cas pas ouvertement. Ou en tout cas pas ouvertement, en tout cas pas sous leur vrai nom. En tout cas, il y avait ça aussi. En fait, ça m'intéresse aussi de voir que la bande dessinée, depuis 15, 20 ans, s'ouvre à des disciplines comme l'enquête, comme le reportage et comme ce genre de projet est très ambitieux de 20 livres sur toute l'histoire de France avec des caractéristiques qui tiennent compte de ce qu'est en ce moment la bande dessinée et qui tiennent compte aussi de ce qu'est en ce moment la recherche en histoire. Et moi, quand on m'a proposé ce... Pour tout vous dire, au début, j'ai dit non la première fois que Sylvain m'a proposé ça parce que j'avais autre chose sur ma table. Et puis, quand il m'a expliqué le principe de la collection et notamment le principe de ce premier volume qui est un peu particulier puisqu'on l'a appelé Les Origines et qu'il remet un peu à plat cette question précisément des origines. L'histoire de France a-t-elle une origine ? A-t-elle un début ? Enfin, toutes ces questions-là. Ça m'a semblé suffisamment appétissant, de mon point de vue, pour décaler les livres que j'avais en cours et m'y mettre. Précisément parce que je crois que c'est une entreprise nouvelle à la fois sur le plan historique et aussi en termes de bande dessinée. C'est quelque chose qui ne s'était pas fait, qui est très différent, comme l'a dit Sylvain, des grands anciens de l'histoire de France en bande dessinée chez Larousse. C'est quelque chose qui est fait de façon plus tonique, plus irrespectueuse, effectivement. On ne le fait pas dire d'ailleurs à Michelet, c'est une vraie citation de Michelet. Et donc, c'était quelque chose qui, pour moi, était... Enfin, je n'ai pas hésité beaucoup une fois que j'ai eu l'étonnant et l'aboutissant du projet pour dire oui. En même temps, vous aviez déjà aussi en main des éléments essentiels de la démarche historique puisque dans certains de vos albums, vous publiez les certaines archives que vous aviez trouvées. Vous vous représentez aussi, vous vous représentez posant des questions dans certaines enquêtes. Donc, vous représentez votre subjectivité. Vous étiez un dessinateur déjà un peu acquis à la méthode historienne. Je n'irai pas jusque-là parce que je ne me permettrai pas, simplement, parce que je n'ai pas la formation d'un historien, ni d'un journaliste, ni d'un sociologue. Mais effectivement, j'aime bien aller emmener la bande dessinée sur des terrains où elle allait peu jusque-là, où elle va de plus en plus, qui sont ces terrains-là précisément et qui permettent de mettre en place ce que seule la bande dessinée permet, je crois, de mon point de vue. C'est-à-dire de montrer nos sources, de montrer notre démarche, de l'intégrer dans le récit. C'est aussi une science de l'histoire, la bande dessinée. Parce que je ne pense pas qu'on soit juste des dessinateurs. On est d'abord des narrateurs qui utilisons comme outil le dessin. En l'occurrence, là, dans un projet plus vaste qui est celui de reproposer une nouvelle lecture de l'histoire de France. Et c'est vrai qu'on s'est posé ces questions-là en permanence. Le parti pris de notre livre à nous, du premier, il est assez simple. C'est convoquer à l'époque contemporaine des personnages historiques comme Jeanne d'Arc. Là, on en voit quatre, mais c'est seulement une partie de la bande qui guide le récit. On voit Jeanne d'Arc à gauche qui a enlevé son armure, d'ailleurs. Ce n'était pas très pratique pour s'asseoir dans la camionnette. Michelet, Marie Curie et Dumas, père. C'est ça, père. Oui, effectivement. Tout ça pour dire que ce genre de dispositif en bande dessinée est assez naturel, assez souple, assez vivant et il est très producteur de sens et de possibilités narratives pour proposer des discussions, des situations qui permettent de mettre en scène les questions qu'on voulait aborder. Tout ça, c'est une façon de faire de la bande dessinée qui m'intéresse beaucoup et à chaque fois, je reçois un tome nouveau de la collection qui est en cours, qui n'est pas achevé. Je me précipite dessus et gourmandise parce que je veux voir comment les autres font aussi pour gérer ce genre de choses. Vous vouliez ajouter quelque chose, Sylvain ? Oui, parce qu'on fait comme font les historiens, c'est-à-dire que ce qu'on fait dire à Michelet, ce n'est pas ce qu'il a dit véritablement puisque quand il dit, lui, quand il écrit dans son livre l'histoire qui est le juge du monde a pour premier devoir de perdre le respect, il est dans cette logique de la production d'une histoire nationale et ce qu'il veut dire par là, c'est que l'historien, ce qu'il doit faire, c'est perdre le respect par rapport aux sources qui étaient les sources des puissants, il doit perdre le respect par rapport à une histoire qui était une histoire dynastique, qui était une histoire des chroniqueurs qui étaient eux-mêmes payés par les puissants et que ce qu'il faut, le premier geste de l'histoire romantique, de l'histoire nationale, c'est d'écrire l'histoire du peuple. Donc, quand nous, on le met dans la bande dessinée et qu'on fait dire au général Dumas, c'est beau comme une citation, ce qui veut dire que c'est une citation et d'ailleurs, elle est sourcée ensuite à la fin du livre. Et qu'on se moque un peu peut-être de ce réflexe de citation qu'on a tendance à perdre un peu aujourd'hui mais qui a été quand même largement usée par les historiens avant. On montre que la citation est un problème. Ce n'est pas un petit peu ricanant ? C'est beau comme une citation, Jules ? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'identifier une citation dans une bande dessinée. On peut le faire de façon un peu classique. Ça a été le choix, par exemple, des auteurs du tome 6 qui, eux, ont systématiquement mis en note de bas de page les citations qu'ils utilisaient dans les bulles. On peut, juste dans les notes, dire page 23 sur la case 2, c'est une citation que vous pouvez trouver dans tel livre. Et puis, on peut l'intégrer à l'intérieur du récit en montrant au lecteur que c'est une citation. Et de toute façon, ça pose le problème de la citation en histoire. C'est-à-dire, c'est aussi toujours un effet d'autorité, la citation. C'est aussi quelque chose qui doit être commenté, qui doit être mis en perspective. Et la bande dessinée peut le faire. On va revenir sur ce tome, évidemment, assez vite. Mais je vous donne maintenant la parole, Jérémy Foix. C'est peut-être pas si simple pour un historien de dire avec les images. On a vu pas mal d'initiatives dernièrement, certains festivals qui se consacraient à l'histoire des images, à l'histoire qui s'empare des images. Pas forcément toujours de manière très réussie. D'ailleurs, c'est un travail en cours encore. Mais on va y arriver. C'est quand même quelque chose, une relation entre l'histoire et l'image qui reste difficile et parfois conflictuelle. Alors, je sais bien que pour vous, ça s'est passé merveillement bien avec Pochep. Et les guerres de religion, évidemment, c'est un chrononyme très familier. Immédiatement, oui, les guerres de religion, ça nous dit quelque chose. Mais en général, si on a arrêté l'histoire dans le secondaire, comme la plupart des gens, finalement, on n'en sait pas grand-chose de plus à part qu'on s'est mis sur la tête pendant un certain temps avant de trouver un vague consensus qui nous guide encore aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Pour le coup, votre tandem avec Pochep sur cette espèce de grand moment de l'histoire de France que finalement, on connaît très mal. Alors, ça s'est très bien passé, même si ça s'est passé en grande partie à distance parce qu'on a beaucoup quasiment travaillé exclusivement pendant le grand confinement. Donc, je crois qu'on s'est rencontrés une fois et puis on est restés chacun chez soi, lui à Paris, moi à Marseille. Donc, on a presque exclusivement travaillé à distance, moi lui envoyant des propositions, lui m'envoyant des propositions. Alors, quand Pochep a accepté ce travail, il a beaucoup hésité aussi parce que lui, il aime bien l'histoire mais c'est vraiment un sujet auquel il connaissait absolument rien si ce n'est des souvenirs comme vous tous ou comme nous toutes très vagues sur et notamment Catherine de Médicis et la méchante, Catherine de Médicis et la responsable du massacre de la Saint-Barthélemy. C'est un manteau qui est tombé par terre mais tout va bien. Avec mon téléphone, oui. Et donc, Pochep d'emblée a été séduit par ce que je lui disais en disant on a la possibilité dans une bande dessinée de changer et de faire connaître à plus de monde ce que les historiens disent maintenant depuis 20 ans mais qui peinent à rentrer dans le savoir commun à savoir Catherine de Médicis est une femme de paix et c'est vrai que pour moi ce rapport, cette opportunité, moi aussi j'ai hésité, j'ai pas dit non mais j'ai hésité parce que j'avais aussi autre chose sur ma table qui était une HDR qui me stressait et donc j'ai un peu hésité mais... Pour ceux qui ne savent pas l'HDR, c'est la dernière des thèses qu'on demande à un historien universitaire en tout cas. Mais pour moi, voilà, il y a dans la puissance de la bande dessinée des enjeux qui sont vraiment importants, qui sont presque des enjeux politiques qui sont cette capacité à transmettre des idées, des résultats de la recherche beaucoup plus largement que ce qu'on fait quand on est historien professionnel et qu'on s'adresse, pour le dire vite, à dix personnes dans un séminaire. Donc voilà. Là, soudain, voilà, le dessin et puis le dessin de Pochep en particulier qui est un dessin pas du tout réaliste, Sylvain l'a dit, qui est un dessin qui, j'ai eu beaucoup de témoignages de collégiens, qui est un dessin qui parle aux collégiens parce que c'est un dessin avec des gros nez, voilà, d'emblée, ça évoque flux glacial, on se dit, tiens, on ne va pas s'ennuyer en lisant ça, alors que c'est vrai que spontanément, un collégien ou un lycéen ne va pas dire, tiens, je vais prendre un livre sur les guerres de religion et je vais commander ça à Noël. Donc, pour moi, l'enjeu de passer par les images c'était d'abord ça, réussir à amener à l'histoire des gens qui n'y venaient plus et puis effectivement, voilà, je pense que ça, ça résume bien ce que les images peuvent faire et puis en même temps, peut-être aussi l'esprit de la collection. Donc ça, c'est une image de votre volume de Sacré-Guerre où l'on voit Catherine de Médicis qui râle sur la façon dont elle est représentée systématiquement en vieille rombière antipathique. Voilà, ça, dans un texte, il me faudrait dix pages, dix pages pour l'expliquer, à savoir, nous sommes prisonniers des représentations de Catherine de Médicis que l'histoire a figée dans le temps et qu'elle a elle-même construite comme veuve et puis de veuve parce qu'elle était vraiment veuve d'Henri II, elle est devenue la veuve noire et de la veuve noire elle est devenue la responsable de la Saint-Barthélemy, etc. dans une histoire qui, on le sait, est une histoire à la fois misogyne, l'histoire française comme toutes les histoires, l'histoire est misogyne et l'histoire est patriote et il se trouve que Catherine de Médicis a deux défauts, c'est une femme et c'est une italienne et là Pochette et là Pochette, en trois dessins, il est capable de montrer mais en réalité pourquoi est-ce qu'on représente Catherine de Médicis toujours sous ses traits de veuve ? On peut choisir une toute autre représentation et en choisissant une autre représentation on dit quelque chose de neuf à savoir Catherine de Médicis n'a pas été toujours vieille elle n'a pas été toujours sous cette image de veuve maléfique mais elle a été aussi une jeune femme qui a été beaucoup intéressée par la philosophie elle a évolué dans ses positions et ça c'est vrai que les dessins ça permet de dire ça très vite alors on n'a pas tenu toute la bande dessinée comme ça c'est-à-dire qu'au bout d'un moment aussi on est prisonnier des clichés et que si on fait toute une bande dessinée avec Catherine de Médicis sous ses traits de femme jeune on perd un peu le lecteur donc on tient on doit tenir trois quatre pages comme ça puis finalement elle redevient mais on a ce moment qui est un moment de victoire contre le temps et contre les clichés où Catherine de Médicis est une belle jeune femme ça me fait très plaisir alors évidemment quand on parle d'histoire de France on parle d'événements on y reviendra on parle de lieux et puis on parle de grands personnages et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos deux volumes les grands personnages la convocation des grands personnages pour leur faire raconter ce qu'on leur doit et puis dans votre volume Etienne Davodot et Sylvain Bener vous les confronter c'est-à-dire qu'ils vont débattre en permanence de ce qu'est l'histoire et du sens de l'histoire alors je vais trouver le plus vite possible une image où on les voit à nouveau et alors cette présence des grands personnages vous n'y échappez pas pourtant vous avez tous les trois voulu évoquer la question très sensible du fait qu'on a toujours eu du mal à raconter l'histoire du point de vue des petits et des anonymes c'est-à-dire de ceux qui n'écrivent parfois pas ou s'ils le savent écrire d'ailleurs ils n'imaginent pas que leur vie pourrait intéresser un quelconque public et donc ne le font pas ou en tout cas ne conservent pas ces récits-là et là vous vous mettez en scène donc dans une voiture sur des autoroutes de France puisque vous faites faire un tour de France un vrai road trip à vos personnages Michelet qui débat du sens des grands événements qu'on répertorie comme ça dans la galerie du roman national et Pétain discute beaucoup et même ferraille et même et même se fâche avec assez peu souvent avec Jeanne d'Arc mais plus souvent avec Dumas peut-être encore plus souvent avec Marie Curie un peu avec Michelet aussi sur le sens des choses et peut-être sur quelque chose qui pourrait expliquer peut-être aussi votre projet de cause d'élection Sylvain c'est cette idée que le destin de la France serait prédéterminé c'est souvent comme ça qu'on en entend parler lorsque l'histoire de France est utilisée dans le champ politique c'est un itinéraire de France de la France comme quelque chose d'acquis par exemple pour Alexandre Dumas l'acquisition évidente c'est que la France devait être la République et que la République et la France sont finalement une même entité et là évidemment Pétain mais aussi Jeanne d'Arc je crois proteste et rappelle que la France ça n'est pas que cela et peut-être même que la vraie France est tout autre le projet du premier volume il était tout de même plus modeste il s'agissait il s'agissait juste d'être le premier d'une collection qui devait être chronologique donc quand les éditeurs m'ont demandé de prendre en charge cette collection et qu'ils m'ont demandé de prendre en charge le scénario le co-scénario du premier volume la question qui se posait tout de suite c'était de savoir où est-ce qu'on allait commencer l'histoire de France l'histoire de France en bande dessinée des années 1970 par exemple elle commence avec les Gaulois juste avant la conquête romaine et en fait c'est une question qui se pose si vous prenez l'histoire mondiale de la France de publier soit la direction de Patrick Boucheron il y a quelques années il avait commencé avec les premières grottes ornées ou le peuplement paléolithique on peut faire des tas de choix simplement il faut avoir conscience que le choix qu'on fait quand on raconte une histoire quelle qu'elle soit le choix du point de départ il va orienter ensuite tout le récit et d'ailleurs vous n'avez pas peur de décevoir puisque vous dites assez rapidement je crois dans la bande dessinée qu'en fait on ne connait pas la date de naissance de la France et que finalement ça nous intéresse assez peu de le savoir c'est pas qu'on ne la connait pas c'est comme c'est une métaphore qu'on peut utiliser c'est comme quand vous racontez vos histoires d'amour vous n'allez pas la raconter de la même façon si vous l'histoire avec l'être aimé pour trouver la date de naissance de la France il faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est que la France mais il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que l'amour vous ne la raconterez pas de la même façon si vous dites que cette histoire elle a commencé la première fois que vous vous êtes vus la première fois que vous avez discuté la première fois que vous vous êtes embrassés la première fois que vous avez couché ensemble le jour de votre mariage ou même si peut-être vous étiez prédestinés l'un à l'autre et donc avant même de vous raconter vous pouvez raconter votre histoire d'amour on ne raconte pas la même histoire de France si on la fait commencer avec la civilisation gauloise le peuplement néolithique la conquête de César la fondation des cités grecques le baptême de Clovis à chaque fois on va raconter une autre histoire ça va orienter les choses ça va les orienter politiquement ça c'est une certitude mais ça va aussi probablement les orienter méthodologiquement et donc nous ce qu'on a fait c'est juste en reprenant la figure du Tour de France qui était la figure du tableau de la France de Michelet ou du tableau de la géographie de la France de Vidal de Lablache donc en singeant un petit peu ce tour-là par un certain nombre de lieux codés qui renvoient à cette histoire-là donc ça peut être Gergovie ça peut être la cathédrale de Reims ça peut être les grottes ornées réfléchir à chaque fois à ce que signifierait l'histoire de France si on l'a commencé à ce moment-là c'est-à-dire nous comme on a fait ça de façon géographique au lieu où on se place à ce moment-là c'était une des grandes ambitions enfin c'était même la seule au départ ambition du volume donc on s'interrogeait à travers la question de l'origine sur ce que c'est que la France pour rebondir pour rebondir sur ce point cette question des origines elle se pose en réalité à chaque volume c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a ces périodes figées dans l'histoire de France qu'on appelle les guerres de religion ou qu'on va appeler la renaissance ou qu'on va appeler la guerre de cent ans bon faire commencer cette histoire à telle date et bien ça a aussi des enjeux et ces enjeux ils ne sont pas neutres et donc on peut par exemple dans le sous-tit de Sacré-Guerre on joue avec un petit décalage le sous-titre de Sacré-Guerre c'est pas de Charles IX à Henri IV qui sont les bornes habituelles mais c'est de Catherine de Médicis à Henri IV ce qu'on ne fait jamais on ne fait jamais en France commencer une période avec le règne ce qui n'est même pas un règne d'une femme et donc on fait un petit décalage en disant pourquoi est-ce qu'on date l'histoire de France avec les rois et pas avec les ouvriers et toutes ces questions-là elles se reposent à chaque volume choisir de commencer à telle date choisir de mettre en avant tel événement plutôt qu'un autre c'est des choix et à partir de ces choix-là on raconte des histoires différentes c'est-à-dire qu'on met en avant des personnages qui sont importants à nos yeux par conséquent on en minore un certain nombre d'autres souvent souvent les femmes souvent les petits et je pense qu'un des enjeux de la collection c'est faire apparaître tous ces choix aussi qui sont les choix qui ont été faits par le passé dans l'histoire de mettre en avant tel personnage de mettre en avant tel événement et bien on peut jouer avec ces choix en choisissant de mettre en avant d'autres événements d'autres personnages un peu oubliés jusqu'à présent alors bien souvent l'histoire c'est synonyme de récits de choses que l'on raconte et vous le dites finalement tous les trois dans vos bandes dessinées il faut accepter que parfois on ne sait pas c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on n'arrive plus à donner sens des siècles plus tard notamment je pense au passage de votre récit justement sur ces pierres levées de Carnac en fait on n'a toujours pas résolu exactement quel était le sens qu'on pouvait leur donner à l'époque où on les a mis dans cette position-là et donc lorsqu'on travaille à un récit historique il faut faire un sort au trou dans les informations qu'on a sur les événements et sur le déroulement des choses alors Étienne Davaudot lorsqu'on préparait cette séance vous m'avez demandé de montrer cette image donc c'est Marie Curie vous avouerez qu'on nous fait faire des choses invraisemblables parce que évidemment la fiction s'est emparée de l'histoire et inventée des manières de boucher les trous en tout cas des manières de rendre une vague cohérence un parcours ou un mouvement historique et je crois que c'est un petit peu de ça dont elle parle Marie Curie et dont vous parlez peut-être tous les deux à travers Marie Curie dans cette case oui c'est une image qui est extraite d'une des dernières pages du livre je ne vais pas vous raconter ce qui est fait exactement à ce moment-là mais elle fait quelque chose qui est un peu invraisemblable effectivement puisqu'on retrouve nos personnages en train de creuser un trou sur le flanc d'un volcan d'Auvergne en espérant faire jaillir la lave mais plus globalement effectivement en s'autorisant à convoquer des personnages aussi éminents comme Marie Curie dans une bande dessinée et en leur faisant faire un tour de France en camion trafic Renault à l'époque contemporaine on leur fait faire des choses invraisemblables mais c'est ce qui précisément m'intéresse c'est-à-dire que ces choses sont tellement invraisemblables qu'elles ne peuvent pas être confondues avec les faits historiques dont on parle il y a à la fois de la fantaisie Marie Curie qui creuse le flanc du puits de Dôme ou Marie Curie qui passe à Calais en trafic Renault c'est évidemment quelque chose de fantaisiste et ça l'est tellement que tout ce qui est le reste c'est-à-dire tout ce qu'on évoque sur le plan purement historique ne peut pas être mélangé l'un avec l'autre il y a là une cohabitation entre du savant et du ludique qui moi m'intéresse beaucoup dans ce principe-là de la même façon quand vous commencez votre livre avec le tournage d'un film c'est quelque chose qui permet que permet très facilement la bande dessinée et qui ouvre tout de suite un champ assez large sur ce que se permettent les auteurs et ce qui est valide ou pas dans ce qu'on raconte et cette image-là synthétise bien ça effectivement puisqu'on joue avec des personnages mais il n'y a pas de confusion possible me semble-t-il alors on est passé à votre image Jérémy donc vous commencez effectivement en assumant pleinement que la fiction a une part décisive dans nos imaginaires historiques et donc vous commencez cette histoire qui parle beaucoup évidemment de la Saint-Barthélemy au sein des guerres de religion et vous commencez avec sur le tournage de la reine Margot de Patrice Chéreau donc vous ne commencez pas au 15e siècle mais au 20e siècle au début des années 1990 puisque c'est vrai qu'on doit peut-être la connaissance même un peu vague des guerres de religion et de la Saint-Barthélemy au succès et à la longueur d'ailleurs de ce succès dans le temps de ce film la reine Margot avec deux grandes stars et qui pourtant vient d'une autre d'une autre oeuvre de fiction qui est celle d'Alexandre Dumas une autre reine Margot qui est devenue le récit par excellence de cet épisode de l'histoire et donc vous ne commencez pas au début des guerres de religion vous commencez au moment de leur représentation et même de leur sur-représentation oui mais c'est vrai que quand on interroge des français à propos de soit de la Saint-Barthélemy soit de Catherine Mélissis ils n'en savent pas grand chose mais tous et toutes ont presque vu la reine Margot de Chéreau c'est vraiment un film qui a marqué une génération moi c'est un film qui m'a marqué j'ai vu quand j'étais jeune et je trouvais que c'était vraiment intéressant de commencer par ça parce qu'effectivement à la fois ça parle à tout le monde et d'en me dire ah oui ça je connais et c'est vrai que quand on est pédagogue quand on est prof on sait qu'on attire vers l'inconnu en commençant par le connu c'est beaucoup plus facile d'attirer des élèves vers des choses qu'ils ne connaissent pas en leur disant voilà c'est un petit peu comme au XXe siècle sauf qu'en fait c'est pas du tout comme au XXe siècle mais on commence par le XXe siècle et puis on les amène vers le XVIe siècle et pour ça Chéreau c'était super parce qu'effectivement ça permettait aussi de faire jouer ce pacte dont Étienne vient de parler à savoir on va vous dire des choses vraies et puis il va y avoir aussi de la fantaisie mais la fantaisie elle va être très très clairement montrée voilà il n'y avait pas de caméra au temps des guerres de religion voilà donc on a un pacte qui est quand on vous parle de choses sérieuses vous allez comprendre que c'est des choses sérieuses qui sont des choses vraies et on essaie autant que possible d'être de toucher le vrai et puis quand on quand on insère de la fantaisie ou de la fiction c'est très clair c'est très visible il n'y avait pas il y a des anachronismes les anachronismes sont là notamment pour faire rire et ça marche bien nous on a Astérix et Obélix par exemple qui apparaissent à un moment on le verra alors Chéreau il m'intéressait et je finis là-dessus il m'intéressait parce que lui-même il avait complètement assumé les anachronismes de son regard sur les guerres de religion et sur la Saint-Barthélemy d'emblée lui il avait dit pour moi la Saint-Barthélemy elle est hantée par Auschwitz elle est hantée par les images de nuit et brouillard on ne peut pas représenter la Saint-Barthélemy avant et après la Shoah de la même manière et je crois qu'il a raison et ça Chéreau le montre très bien dans son film il y a des superpositions il y a un feuilletage d'images donc il y a le radeau de la méduse qui est là-haut représenté par Pochette il y a bien sûr la Shoah il faut savoir que Chéreau quand il sort son film on est au milieu de l'épuration ethnique dans l'ex-Yougoslavie et du génocide des Tutsis du Rwanda c'est ça qu'il a en tête Chéreau quand il sort et quand il tourne l'arène Margot donc d'emblée il assume ce point qui pour moi est très important qui est que on n'écrit pas l'histoire en 2022 comme en 1922 comme en 1822 et on va aller chercher dans le passé et on va retenir du passé des choses différentes en fonction des questions qui sont les nôtres c'est pour ça vraiment j'avais très envie de commencer par Chéreau je dois dire et Sylvain refuse de l'admettre mais c'est toi qui m'a donné cette idée au départ je ne sais pas si moi qui connaissais mais je voudrais reprendre ma petite casquette de directeur de la collection parce que tous les livres finalement correspondent à cette espèce de cahier des charges que les auteurs ont inventé au fur et à mesure et qu'on pourrait résumer de la façon suivante en disant que ces histoires invraisemblables qu'on raconte Marie Curie qui creuse son trou disons sur les flancs du puits d'Aume ou les fantômes du film de Chéreau d'une certaine façon toutes ces astuces de scénario elles correspondent exactement au contraire de ce que fait est un romancier historique c'est à dire que quand s'il y a cette phrase que sort le personnage de Marie Curie on nous fait faire des choses invraisemblables c'est parce que la question qui nous travaille dans cette collection c'est la question de la vraisemblance un romancier historique il va se nourrir de la documentation des historiens il va ajouter ensuite sa propre imagination et il va produire une oeuvre qui est peut-être extrêmement séduisante moi je suis un grand lecteur d'Alexandre Dumas mais qui est aussi une oeuvre dans laquelle le lecteur a beaucoup de mal à faire le partage entre ce qui vient de la documentation des historiens et ce qui vient de l'imagination du romancier nous ce qu'on propose de faire c'est des intrigues enfin ce que les auteurs ont eux-mêmes proposé de faire successivement les uns et les autres c'est de proposer des intrigues résolument loufoques de façon à ce que le lecteur assez jeune disons à partir de 14-15 ans puisse bien faire le départ entre ce qui est loufoque et qui vient donc de l'imagination des auteurs et ce qui n'est pas loufoque et qui est donc l'histoire les connaissances telles que les historiens les connaissent aujourd'hui c'est un usage de l'imagination qui est un peu ambigu parce que là aussi on pourrait récupérer une citation qui est hyper célèbre qui est la citation de notre maître à tous Lucien Fèvre qui dit que la première qualité d'un historien c'est l'imagination mais quand Fèvre dit ça c'est qu'il veut dire que les historiens sont contraints à l'imagination parce que comme le disait Anaïs tout à l'heure leur documentation elle est trouée il y a des choses qu'on ne sait pas et donc on est bien obligé d'essayer de trouver quelque chose qui soit vraisemblable pour faire récit parce qu'on ne sait pas à ce moment là mais cette imagination que nous on propose c'est pas tout à fait la même c'est plus exactement on pourrait la définir comme étant exactement le contraire de l'imagination du romancier et d'ailleurs à chaque fois que vous avez recours à un artifice de fiction c'est indiqué aussi bien dans tous les tomes de cette collection pour illustrer ce propos dans Sacré Guerre à un moment on utilise les mémoires de Montaigne moi j'avais trouvé ça drôle parce que je sais que les mémoires de Montaigne n'existent pas le journal intime de Montaigne qui livrerait c'est ça c'est secret et qui raconte sa vie évidemment si ce document existait ça serait un scoop ça serait formidable mais il n'existe pas donc le scénario part là-dessus et Sylvain nous a demandé par exemple quelque chose qu'on n'avait pas fait et ça montre l'esprit de la collection de pour le coup stipuler on a une petite note qui dit ce journal n'existe pas parce que là il pouvait pour le coup y avoir un doute l'exagération n'était pas suffisante pour que d'emblée le lecteur comprenne que ce journal n'existe pas donc on l'a rajouté en note et puis vous êtes confronté à une autre absence ou une autre perte peut-être définitive lorsqu'on parle de la Saint-Barthélemy la question qui subsiste toujours c'est qui a décidé alors on a décidé assez vite en tout cas Alexandre Dumas a décidé mais ce n'était pas le seul c'était aussi du côté des mémorialistes protestants ça s'est passé comme ça que cette horrible Catherine de Médicis était à la manœuvre et avait édicté cet ordre de massacrer puisque de toute façon elle était déjà empoisonneuse et meurtrière donc ça cadrait bien finalement avec le portrait qu'on en avait déjà fait et pourtant cette prise de décision d'un petit massacre au départ puisqu'il s'agit seulement de tuer les chefs de guerre présents à Paris protestants pour éviter un affrontement de trop grande ampleur à Paris au moment où la tension est très forte et donc c'est un petit massacre ordonner une liste qui sort d'une salle du Louvre où se tient un conseil restreint du roi et de ses conseillers mais en fait on ne saura jamais quelle a été cette discussion de quelle nature ont été les délibérations et comment ont été choisis et le périmètre et la liste des noms qui apparaissaient sur cette petite liste qui dégénèrent ensuite en grand massacre quasi national oui c'est bien ça qui obsède les chercheurs depuis 4 siècles c'est qu'on ne savait pas ce qu'il s'est passé il n'y avait pas de caméra ce soir là dans la salle du conseil et il n'y a pas d'archives surtout on n'a pas les minutes de cette réunion non mais quand bien même on les aurait on n'aurait aucune raison de les croire on a plein d'archives en réalité mais surtout de contradictoires chacun tire sa part du gâteau donc les historiens les historiennes depuis 4 siècles se posent la question qui a donné l'ordre du massacre de la Saint-Marthélémy bon en réalité il faut accepter je pense on ne sait pas il est probable qu'on ne saura jamais on n'a vraiment pas les archives et c'est en cela que l'histoire n'est pas une religion comme une autre c'est que ce n'est pas une religion du tout c'est que on ne sait pas on ne sait pas et on va arrêter de s'entretuer sur ça on ne sait pas on ne saura pas nous n'avons pas scientifiquement en l'état actuel de la documentation les moyens de répondre en historien à cette question on arrête on arrête et du coup quand on arrête de se poser cette question à savoir qui a donné l'ordre on peut sortir du Louvre et essayer de voir comment ça s'est passé concrètement sur le terrain et on apprend beaucoup plus de choses en réalité quand on fait la Saint-Barthélemy comme le fait la bande dessinée au ras du sol en voyant les acteurs ordinaires Pochette m'a fait ce grand plaisir de représenter les meurtriers de donner un visage aux meurtriers de la Saint-Barthélemy à ceux qui ont du sang sur les mains notamment Thomas Croisier et d'autres les visages il les a inventés évidemment personne ne connaît les visages de cette heure c'est ce que permet la bande dessinée c'est de mettre des noms là-dessus on est sortis avec cette bande dessinée on a décidé qui en avait marre d'être toujours dans ce récit qui est celui de Chéreau qui est aussi celui de Dumas à savoir tout que la Saint-Barthélemy se déroule au Louvre et bien là dans la bande dessinée on a des fantômes qui vont voler la caméra de Chéreau et décider d'aller interviewer les vrais acteurs les vrais responsables du massacre de la Saint-Barthélemy d'ailleurs vous avez vous avez toute une grammaire dans votre volume pour montrer un petit peu quelle est la diversité de l'origine des paroles que vous montrez donc on a une espèce de bleu comme ça assez inquiétant lorsqu'il s'agit des témoins donc des morts des assassinés ou de ceux qui ont survécu d'ailleurs Alain Saint-Barthélemy et qui témoignent donc ce bleu pour les témoins je crois qu'il y a quelque chose d'assez jaune pour la ligne qui serait la ligne directrice d'une historiographie un peu synthétique sur les connaissances aujourd'hui de la Saint-Barthélemy et puis il y en a une troisième que j'ai notée mais là j'ai perdu mes notes donc je ne vais pas pouvoir mais voilà il y a quelque chose sans hiérarchiser malgré tout il y a une différenciation une distinction pardon que vous avez opérée et que vous avez voulu rendre très visible oui alors ça c'est un choix de Pochette assez tardif en fait parce que tout le début du processus se fait en noir et blanc donc on a d'abord vu tous ces personnages et toute cette aventure exclusivement en noir et blanc et au moment du passage à la couleur j'aimerais bien qu'il soit là pour en parler il en parlerait bien mieux que moi au moment du passage à la couleur je sais que ça a été douloureux pour Pochette parce que c'est à la fois c'est long et puis c'est c'est un moment aussi où moi je mon imagination fonctionnait beaucoup sur noir et blanc et je trouve que la couleur fuge un peu l'imagination il y avait ce processus douloureux c'est la fin du processus c'est en couleur et en passant à la couleur on s'est rendu compte qu'il n'était pas impossible de traiter de la même manière des acteurs enfin en tout cas nous ne souhaitions pas traiter de la même manière des acteurs qui n'avaient pas exactement le même statut et le même pouvoir de vérité à savoir des fantômes des personnages historiques des historiens donc on a mis les fantômes dans un bleu dans un bleuté pour que le lecteur comprenne très bien qu'il s'agit là de spectres de fantômes qui voyagent qui voyagent dans le temps alors on voit bien aussi l'importance dans l'établissement de ces récits historiques de la subjectivité de la sensibilité de ceux qui prennent leur crayon je ne sais pas quel est ce bruit mais c'est moi et Étienne Davodeau en préparant cette rencontre Sylvain Venère m'a dit c'est Étienne qui n'a pas voulu qu'on montre Pétain donc Pétain et ce n'est pas nous qui décidons de ça Sylvain alors c'est vrai que nous dans notre balade et donc Pétain parle depuis l'intérieur de sa bière oui parce que figurez-vous que Molière Jeanne d'Arc et les autres vont déterrer le cercueil de Pétain à l'île-Dieu pour l'emmener lors d'une vaste balade sur le territoire national et et donc si eux sont revenus vivre et parler à notre époque ben Pétain aussi sauf que Pétain ne sort pas de sa boîte et donc j'ai dessiné un cercueil qui parle pendant cent et quelques pages c'est ça des fois la bande dessinée nous fait faire des choses bizarres donc Pétain n'a pas de visage alors on connait bien le visage de Pétain c'est même le plus connu sans doute de toute la bande au contraire je pensais à ça quand tu en parlais tout à l'heure le visage de Jeanne d'Arc on ne le connait pas personne n'a représenté Jeanne d'Arc du vivant de Jeanne d'Arc donc on a des projections successives mais tout à fait libres du visage de Jeanne d'Arc Pétain la question n'était pas celle de la documentation c'était plutôt le fait que dans cette balade assez où les gens se chamaillent beaucoup mais il y a une tonalité assez optimiste assez positive le faire sortir de sa boîte et l'intégrer dans cette conversation finalement assez chaleureuse c'était à double tranchant et donc ce vieux ralleur reste dans sa boîte au départ scandalisé qu'on l'ait réveillé et qu'on l'ait kidnappé à l'île-dieu je tiens à préciser que dans la vraie dans la vraie histoire il a réellement été kidnappé dans les années 70 par des gens d'extrême droite qui voulaient l'enterrer ailleurs mais bon dans notre livre à nous c'est par c'est par Molière Jeanne d'Arc et compagnie ça se vaut les deux se valent mais en tout cas lui au début il est scandalisé d'être sorti de son tombeau de l'île-dieu puis au fur et à mesure du récit on sent qu'il prend de l'intérêt à ses conversations historiques c'est-à-dire qu'il proteste il conteste les points de vue des autres on lui propose plusieurs fois de sortir mais il boude un peu il boude beaucoup même il boude beaucoup il y a un endroit où on pique-nique même sur la frontière franco-allemande il ne veut vraiment pas sortir parce qu'on boit du vin allemand enfin voilà c'est-à-dire qu'on l'a menacé de le verser dans le Rhin peu de temps avant oui voilà on l'aime pas beaucoup quand même on le bouscule un peu mais en tout cas l'idée c'était qu'en restant dans sa boîte dans ce récit on ne l'aime pas beaucoup et on ne lui donne pas on ne l'incarne pas en quelque sorte comme on incarne les cinq autres mais il est considéré comme un personnage coupable il est considéré comme quelque chose oui il est considéré comme celui qui porte quelque chose d'un peu emmerdant sur ce qu'est l'identité nationale sur ce qu'est le rapport au sol le rapport à la patrie le rapport au territoire évidemment la terre qui ne ment pas tout ça et donc c'est en tenant compte de ces paramètres là qu'on a décidé assez vite qu'il n'allait pas du tout sortir de sa boîte ce qui donne d'ailleurs un effet narratif comique qui est assez marrant à utiliser graphiquement bon c'est un peu emmerdant je ne vous cache pas mais narrativement et scénaristiquement si j'ose dire ça produit un effet qui est plutôt plaisant d'avoir ce cercueil qui râle à l'arrière du camion pendant tout le voyage on ne va pas dire que c'est un personnage positif tout le monde a l'air relativement d'accord pour le maltraiter un petit peu oui mais à un moment donné depuis son cercueil il nous invite aussi à une réflexion sur les ressorts de l'admiration il nous dit mais si j'étais mort au début de l'année 1940 qu'est-ce qui se passerait qu'est-ce que l'histoire aurait retenu de moi sachant qu'il avait déjà 80 et quelques années il aurait légitimement pu casser sa pipe au début de la deuxième guerre mondiale il peut servir aussi c'est aussi la difficulté de ces livres quand on les écrit c'est que ces personnages-là ils vont servir à plusieurs choses selon les moments du récit là dans l'image qui est ici c'est encore une citation cachée puisque en fait c'est une citation de Flaubert à qui on avait proposé son éditeur Michel Lévy avait proposé de faire une édition illustrée de Salombo en 1862 et Flaubert avait écrit à ses amis les frères Duplan à plusieurs reprises jamais moi vivant on ne m'illustrera en expliquant tout le mal qu'il pensait de la littérature illustrée et pour toutes les raisons qui tiennent à la querelle de la littérature illustrée depuis les années 1830 1840 et qu'on retrouve dans la bande dessinée donc c'est aussi un moyen de réfléchir et le premier tome a aussi servi à ça il n'a pas seulement servi à réfléchir à ce que c'était que les origines de la nation c'était aussi un moyen de réfléchir à ce que les images font à la connaissance de l'histoire si on décide de faire une histoire dessinée de la France ou n'importe quelle histoire en bande dessinée il faut peut-être commencer par se demander quel a été l'usage du dessin depuis au moins le XVIe siècle dans le processus d'apprentissage et le processus de production de la connaissance et le livre sert aussi à ça puisque c'est quelque chose que je dis volontiers on accuse l'histoire de France depuis maintenant quelques décennies d'être un grand récit ou parfois un grand roman pour d'excellentes raisons parce qu'on explique que l'histoire de France elle a été créée au XIXe siècle avec davantage pour objectif de souder la nation que de produire de la connaissance historique et on sait qu'effectivement les récits d'histoire de France font parfois bon marché de la connaissance produite par les historiens ok mais en même temps cette histoire de France qu'on enseigne aux élèves depuis le XIXe siècle c'est moins un grand récit ou un grand roman qu'une grande collection d'images et de la même façon qu'on a le coup d'Arquebuse qui déclenche le massacre de la Saint-Barthélemy on a Vercingétorix qui jette ses armes au pied de César les bourgeois de Calais la corde au cou face à Édouard III Henri IV et son panache blanc les taxis de la Marne que sais-je toute une série d'images qui viennent en fait fixer la chronologie de l'histoire de France et ce que je crois profondément c'est que si on veut accéder à la connaissance du passé la première chose qu'on doit faire c'est considérer ces images non pas comme des fenêtres ouvertes sur le passé mais comme des écrans qui nous empêchent de voir le passé des écrans qu'on doit déchirer et le but de cette collection parce que la bande dessinée permet ça précisément parce qu'elle allie le texte et le dessin c'est de refaire l'histoire de ces images de montrer que ces images elles nous renseignent sur le moment où elles ont été produites beaucoup plus que sur le moment qu'elles prétendent nous montrer et que c'est le premier pas vers la connaissance alors on apprend beaucoup en lisant les volumes de cette collection et puis aussi une forme de chaleur je ne sais plus lequel d'entre vous parlait d'échanges chaleureux effectivement vous décrivez peut-être plus dans votre volume que dans le vôtre mais je vais y revenir une société idéale où finalement Jeanne d'Arc Michelet Pétain Dumas Marie Curie peuvent débattre de manière très bienveillante avec une écoute attentive avec des désaccords déterminés mais qui ne remettent pas en question la cohabitation d'ailleurs il y a un passage très clair sur cette question là qui est assez beau d'ailleurs où ils vont boire un coup tout simplement dans un bistrot de la place de la nation et chacun commande à boire en fonction des codes de son époque et de sa culture donc tout le monde commande à peu près la même chose mais dans un langage différent mais tout le monde comprend pourquoi on est là et l'important c'est d'être ensemble il y a quelque chose de cet ordre là à la terrasse de cette brasserie et cette société idéale malheureusement elle n'existe pas tout à fait quand même dans notre réel et dans la manière dont on parle d'histoire la plupart du temps dans les médias lorsqu'on utilise l'histoire certains lieux certains événements certains personnages pour servir évidemment des commémorations qui sont très liées souvent à des programmes politiques à des discours politiques on en a vu beaucoup des allusions à l'histoire peut-être un peu moins que d'habitude d'ailleurs pendant la dernière campagne présidentielle mais on en a eu quand même là j'ai mis une image que vous proposez dans votre tome Étienne Davaudot et Sylvain Vener qui est cette espèce de célébration sans contexte finalement sans peut-être nécessité immédiate a priori de certains personnages et votre collection elle va complètement à l'encontre de ça puisque justement elle permet non pas de condamner les fauteurs de mauvaises histoires mais au contraire de remettre au même endroit tous ceux qui s'intéressent à l'histoire ou en tout cas qui ont envie d'en débattre oui oui alors il y a deux choses elle était très longue cette question la société idéale si on revient sur le titre qui avait été donné à la rencontre moi je dirais comme vous et comme l'a déjà dit Jérémy d'ailleurs qu'évidemment l'histoire ce n'est pas une religion parce qu'il n'y a pas de vérité révélée mais que par contre l'usage qu'on devrait faire de l'histoire dans le débat public ce serait plutôt une promotion de l'esprit critique c'est-à-dire comment est-ce que à partir des sources dont on dispose des questions qu'on a envie de poser au passé on peut s'entendre tous pour faire un effort de connaissance et on a le droit de ne pas avoir les mêmes valeurs mais à un moment donné d'être respectueux dans nos différences et de poursuivre au moins la même vérité historique et donc je dirais que l'histoire normalement si c'est bien fait c'est un apprentissage de l'esprit critique et que l'esprit critique ça doit être ce qui nous rassemble ce serait ma société idéale quant à cette image-là c'est un petit peu autre chose nous on ne l'utilise pas mais comme vous le voyez c'est un dessin donc ça peut nous intéresser nous on se peut se demander j'avais pas grand chose sous la main mais valeurs actuelles étant très orientées politiquement je me suis dit que ça pouvait nous amener et poursuivre oui oui il n'est pas exclu que ce soit un journal de droite cette violence et là on voit bien quand ils font ce dessin c'est le dessin qui reproduit en fait la statue de Vercingétorix qui se trouve à Saint-Traine-d'Alise qui est une statue en bronze dont le sculpteur Aimé-Millet avait d'ailleurs probablement pour utiliser le visage de Vercingétorix pour faire le visage de Vercingétorix il avait probablement utilisé les traits du commanditaire de la statue c'est-à-dire Napoléon III donc on est dans les années 1860 à une époque où les Gaulois sont représentés de cette façon-là d'une façon un peu romantique un visage dont on sait qu'il ne peut pas être celui de Vercingétorix qui là encore c'est une image qui nous renseigne beaucoup plus sur l'art pompier du XIXe siècle et la façon dont on se représentait les Gaulois au XIXe siècle que sur les Gaulois eux-mêmes on a une image de Vercingétorix sur un stataire romain mais Vercingétorix c'est glabre il a les cheveux courts et de toute façon là encore sur ce stataire ça ne peut pas être vraiment le visage de Vercingétorix c'est sans doute une variation sur Apollon mais si on revient sur c'est ça effectivement ce n'est pas tout à fait le même visage non mais on ne peut pas non plus garantir que ce soit la tête de Vercingétorix ça représente d'ailleurs sans doute pas quelqu'un qui a vraiment existé mais ce qui est sûr c'est que le problème de ces images c'est qu'on voit très bien ce qu'en a fait des valeurs actuelles c'est-à-dire que non seulement on a une image qui est un gaulois romantique avec peut-être les traits de Napoléon III mais en plus au moment de le mettre sur la une du journal à cette trahison du 19e siècle on ajoute une seconde trahison qui est de le représenter sous la forme d'un grand homme blond aux yeux bleus ce qu'évidemment la statue en bronze ne dit pas du tout et on voit très bien comment est-ce que ça véhicule ça une image identitaire raciale sinon raciste de la nation donc nous je vais laisser Étienne en parler d'ailleurs parce que nous on est allé pas à Saint-Trendalisme mais à Gergovie puisqu'on avait décidé de finir notre tour de France à Gergovie et que pour travailler tous les deux on est allé systématiquement sur les lieux de l'action à Gergovie on y est allé en se demandant d'ailleurs parce qu'on n'avait pas encore tout à fait la fin du livre oui c'est vrai et on est allé en se demandant bon comment est-ce que ça va se passer je m'en souviens très bien c'était un 1er mai on a essuyé une tempête de grêle on a risqué notre repos pour faire ce livre on est allé jusqu'à Gergovie parce qu'on avait cette idée que nos personnages allaient peut-être rencontrer vers Saint-Gétorix à Gergovie oui Michelet avait très envie de rencontrer vers Saint-Gétorix donc notre équipage avec son trafic Renault se pointe sur le plateau de Gergovie c'est l'occasion pour Michelet de nous expliquer que le casque qui trône en haut de ce monument n'est pas du tout un casque gaulois même si maintenant ça en est devenu un puisqu'Astérix et compagnie l'ont utilisé ces casques ailés et à un moment un petit môme se pointe et leur dit il y a un type là qui s'appelle Abra Raccourci ou Assurance-Torix je ne sais plus son nom qui en fait ne vous a pas tendu il vous a posé un lapin et donc grosse déception pour évidemment Michelet mais vers Saint-Gétorix n'a pas souhaité rencontrer notre équipage sous le prétexte tout simple que l'histoire de France il s'en fout c'est pas son affaire et donc on n'a pas dessiné vers Saint-Gétorix il fallait jusqu'au bout on n'a pas dessiné vers Saint-Gétorix mais parce que c'est pas un aveu d'impuissance Étienne aurait très très bien pu faire à mon avis au moins aussi bien que le dessinateur de la Une de Valeurs Actuelles c'était possible c'était possible simplement pourquoi on l'a pas fait parce que ce que disent les personnages à ce moment là ce que dit Jeanne d'Arc le personnage de Jeanne d'Arc au personnage de Michelet c'est vous êtes bien déçus et Michelet lui répond ben oui personne ne saura jamais à quoi ressemble vers Saint-Gétorix et il me semble que c'est une très bonne leçon d'histoire que d'expliquer à ceux qui sont pas historiens et ben que ça on le sait pas et que plutôt que de l'imaginer comme un romancier ou comme un journal dire qu'on ne sait pas à quoi ressemble vers Saint-Gétorix c'est avouer son ignorance et donc en avouant son ignorance garantir au contraire l'exactitude des connaissances qui elles sont apportées à côté comment est-ce que vous pouvez être sérieux en prétendant tout savoir alors qu'il y a des choses qu'on ne sait pas donc dire ce que disait Jérémie tout à l'heure que ça il y a des choses qu'on ne sait pas donc on va faire ce choix fort grâce à la bande dessinée qui est de ne pas le représenter et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on ne le représente pas c'est une façon aussi de dire que tout le reste ce qu'on vous représente là par contre c'est les connaissances garanties par les historiens alors il y a peut-être une dernière ligne commune entre vos deux ouvrages c'est la question de la mobilité dans l'espace et dans le temps donc on l'a compris votre film narratif et vos héros sont tous dans ce camion et vont d'ailleurs le parcours est un petit peu invraisemblable mais peu importe vont surtout traversent la France et s'arrêtent à diverses étapes sur des lieux de mémoire pour rencontrer des personnages historiques Étienne Davodot et Sylvain Venère et puis vous Jérémy Foa vous créez une équipe un petit peu de fortune issue du tournage de ce film de Chéreau qui va choisir de se déplacer dans le temps donc c'est un voyage dans le temps pour faire une sorte de making of finalement de comment s'est écrite l'histoire des guerres de religion pour chercher toujours cette espèce de non pas de vérité mais d'espace consensuel où les vérités y compris antagonistes peuvent cohabiter parce que par contre vous vous ne faites pas se rencontrer les protestants victimes de ces guerres de religion et les catholiques eux-mêmes victimes des guerres de religion parce qu'il y a eu des morts des deux côtés évidemment de manière asymétrique mais il y en avait des deux côtés et ces deux populations là ne se rencontrent pas ce sont deux moments distincts et là on voit bien que la question de l'espace commun de la parole et du débat reste malgré tout très sensible peut-être oui je pense que c'est aussi bien de montrer le conflit c'est à dire qu'on peut puiser dans l'histoire des leçons de consensus et puis on peut aussi puiser dans l'histoire des leçons de conflit moi je ne pense pas que le conflit soit intrinsèquement mauvais il y a des conflits qui sont nécessaires il y a des conflits sociaux qui sont indispensables notamment sur ce ce rapport à l'espace d'abord voyager dans le temps moi je trouve ça très marrant là c'est pratique en tout cas et en plus c'est pratique puis moi ça correspond à un de mes fantasmes aussi voyager dans le temps évidemment c'est quelque chose qu'un historien en tout cas un historien du 16e siècle aimerait faire j'aimerais bien effectivement pouvoir voyager dans le temps et aller au Louvre voir ce qui s'est passé ça permet de faire se rejoindre et ça je pense que c'est aussi tout l'esprit de la collection et c'est important quelque chose qui en France ne se rejoint pas tant que ça à savoir la culture savante c'est la culture populaire et ça ce voyage dans le temps et bien pour tous les gens de ma génération c'est évidemment un retour vers le futur voilà ces images là c'est des images qui parlent à nos imaginaires et moi je trouve ça drôle et ça me donne envie et puis le voyage dans le temps c'est pratique je trouve que ça peut faire plein de références à la culture populaire qui sont importantes pour faire rentrer les jeunes dans la lecture de l'histoire et puis aussi c'était pour moi important de sortir d'une vision hyper parisienne de l'histoire de France c'est à dire que les guerres de religion la Saint-Martin-Lémy s'est très souvent trop souvent racontée depuis Paris comme si il y avait ce qui se passait à Paris et puis on dit la Saint-Martin-Lémy il y a eu 3000 morts à Paris une contamination depuis Paris par l'événement historique une contamination depuis Paris alors ça c'était ma casquette de provincial de dire il se passe des choses en dehors du périphérique qui n'existent pas d'ailleurs au XVIe siècle et voilà ces personnages qui s'embarquent dans cette histoire ça permet de montrer qu'il y a des enjeux tout à fait décisifs qui se déroulent à Lyon Lyon c'est une ville qui est prise par les protestants ça permettait de dire ça j'avais pas envie et c'est vrai de faire se rencontrer ni de faire dialoguer catholiques et protestants aujourd'hui dialoguent heureusement c'est une histoire qui est quand même aujourd'hui catholiques et protestants sont en grande partie réconciliés j'avais pas envie de les faire se rencontrer j'avais pas envie en tout cas à ce niveau là de créer cet espace commun ni de faire se rencontrer des victimes protestantes qui sont quand même plusieurs milliers et les victimes catholiques sont quelques centaines non j'avais pas envie alors on va pas conclure tout seul sur notre estrade l'idée c'est évidemment de vous entendre d'entendre vos questions vos interventions pour ceux qui auraient lu ces deux volumes de la collection l'histoire dessinée de la France ou pas d'ailleurs même pour ceux qui sont peut-être venus découvrir ce qu'était cette entreprise de longue haleine je vois qu'il y a déjà une question une intervention bonsoir et merci pour cette conférence et pour toute cette la série des bandes dessinées moi je voulais savoir pourquoi dans chaque volume vous avez mis une partie textuelle et vous n'avez pas uniquement fait de la bande dessinée en fait oui c'est pour moi moi aussi j'aimerais bien savoir Sylvain alors il faudrait demander aux éditeurs parce que c'est vrai parce que c'était leur commande en fait leur modèle le modèle de ces livres c'est la revue dessinée qui est une revue de reportage en bande dessinée qui associe aussi de la même façon du récit dessiné et du dossier illustré et donc quand moi ils sont venus m'en parler en 2014 et que le projet a été lancé en 2015 c'était le c'était le contrat le contrat était on va utiliser les deux formes qui permettent de mélanger du texte et de l'image c'est-à-dire la bande dessinée et l'illustration et le contrat était même de dire vous allez au départ la proposition qui était faite par les éditeurs consistait à dire vous allez même alterner en fait les livres vont faire 160 ou 170 pages et vous allez faire 10-20 pages de bande dessinée puis 10-20 pages de dossiers illustrés et de cette façon un petit peu comme sur le modèle de la revue et ça c'est la proposition qui nous a été faite ensuite avec Étienne pour le premier volume et là je vais lui laisser la parole mais Étienne a dit il n'en est pas question je vais faire on ne va pas faire comme ça je veux bien travailler avec vous à votre projet mais on va faire un récit complet de vous nous donnez combien à 110 pages 110 pages et on mettra le dossier après et comme on a lancé les deux premiers volumes en même temps les auteurs du second volume qui concerne la Gaule d'avant la conquête eux avaient respecté le cahier des charges initiales ce qui fait que si vous lisez le second volume ils alternent les bandes dessinées et les dossiers illustrés puisque c'était le projet et par la suite les auteurs qui sont arrivés ensuite ont plutôt fait comme nous c'est à dire ont gardé l'idée d'un long récit de 110 pages même si il peut être découpé en chapitres pas si long que ça par ailleurs un récit de 110 pages qui peut être découpé en chapitres et ensuite un dossier alors ça c'est pour vous répondre sur l'historique de la collection après après ça peut être intéressant de demander à Étienne pourquoi est-ce que lui a tout de suite dit il est bien votre projet mais par contre on va pas faire comme ça et puis vous pouvez aussi parce que c'est aussi une question que j'ai entendue par la suite penser que c'est peut-être ne pas faire assez confiance à la bande dessinée que d'ajouter un dossier derrière et ça c'est quelque chose que moi j'entends très bien mais ça n'était pas le contrat éditorial de départ pour ce qui concerne ma condition pour participer à cette expérience c'est très simple c'est à dire que si on part sur le récit qu'on avait commencé à imaginer enfin que Sylvain avait commencé à imaginer c'est à dire cette espèce de road movie à travers la France par des personnages historiques si je lance ce petit camion sur les routes de France c'est pas pour m'arrêter tous les 20 pages si on part on le fait dans sa totalité j'ai besoin qu'il y ait la fluidité d'un récit ininterrompu j'ai besoin que les personnages s'installent que leur rapport s'installe et si tous les 20 pages il y a un dossier thématique qui vient interrompre la balade ça ne va pas donc moi je suis là en tant que simple participant dans ce projet donc j'ai dit pour mon livre si je le fais ce sera à ces conditions là c'est vrai que Nicoby et Jean-Louis Bruno derrière ont respecté le cahier des charges après chacun a fait un peu comme il a voulu mais moi ça me semblait inconcevable de hacher en quelque sorte un récit de bande dessinée par des pavés de texte c'est un peu méprisant pardon mais par quelque chose qui ralentit la lecture j'ai besoin d'une fluidité de lecture qui est naturelle à la bande dessinée mais du point de vue des éditeurs il y avait aussi ce petit je pense que derrière il y avait aussi ce petit doute sur la capacité des historiennes et des historiens professionnels à assurer un scénario aussi long parce qu'on peut avoir on peut imaginer assez facilement qu'un universitaire qui n'a jamais fait de scénario peut se projeter comme ça sur 5 pages ou 10 pages ou peut-être même 20 pages de bande dessinée mais c'est assez long de tenir 110 pages parce que la bande dessinée comme beaucoup de choses quasiment tous les airs narratifs c'est beaucoup une question de rythme et sur 110 pages on court le risque de perdre le rythme et ça ça réclame une véritable science que évidemment dans les conditions qui étaient imposées par le projet qui consistait à ne pas avoir de scénariste c'était compliqué parce qu'une solution simple aurait été de dire on fait venir Foa comme historien Pochep comme dessinateur et on va leur adjoindre un scénariste professionnel ces gens-là existent et ils vont discuter avec les deux ils vont prendre les idées les connaissances de l'historien s'adapter au dessin de l'autre et ensuite produire le scénario aujourd'hui il y a des collections qui existent comme ça c'est le cas par exemple de la collection de biographie Glena Fayard fonctionne de cette façon-là avec systématiquement un universitaire un dessinateur un scénariste là l'enjeu c'était et je pense que c'était un enjeu important même d'un point de vue de connaissance c'était de transformer les universitaires en scénaristes tu transformais même peut-être l'équipe que ce soit un scénario établi collectivement si j'ai bien compris oui mais c'est moins difficile pour je rajoute juste un point sur votre question je pense en tout cas j'ai beaucoup de témoignages de lycéens qui ont été amenés à lire les pavés finaux qui n'auraient sans doute jamais lu s'ils n'avaient pas été initiés d'abord par le dessin qui est quelque chose peut-être de plus familier pour des donc on peut aussi considérer que c'est une propédotique le dessin pour entraîner des lecteurs vers un type d'écriture qui est plus académique pochep souvent je lui envoyais des pleines pages de notes et de dates je ne peux pas tout mettre dans mon dessin il va choisir une illustration et voilà dans les pavés à la fin j'essayais de dire plein de choses qui n'avaient pas été dessinées mais les témoignages en tout cas d'utilisation notamment par les profs par les profs du secondaire c'est que les élèves sont attirés dans cette période qu'ils connaissent mal par la bande dessinée et puis éventuellement pas tous lisent les textes à la fin et j'ajouterais d'ailleurs que ça va dans les deux sens parce que j'ai toujours pensé que ces livres la bonne façon de les lire enfin j'ai pas toujours pensé mais une fois qu'ils étaient là que ces livres la bonne façon de les lire c'était de lire la bande dessinée de lire les dossiers et après de relire la bande dessinée et en fait on s'aperçoit à ce moment là qu'il y a des allusions des blagues des détails de décor que d'un seul coup on comprend parce qu'on a lu le dossier avant oui parce que quand même les bandes dessinées partent toujours d'un certain nombre de prérequis d'acquis a priori du lecteur et ça c'est un pari de savoir exactement ce que le lecteur a en tête ben oui on a eu une expérience comme ça nous aussi avec une classe je sais pas si tu te souviens quand on était allé en Normandie où le professeur avait fait lire à sa classe de quatrième la bande dessinée la balade nationale ou pas tous l'avaient lu d'ailleurs enfin bon c'était l'idée puis nous on était venus en parler et sur une classe je sais pas comment ils étaient c'était pas très nombreux mais peut-être 25 ou 30 il y en avait deux en quatrième qui connaissaient l'existence du maréchal Pétain ça rend modeste et surtout évidemment ça nuit à la compréhension d'un certain nombre de gags de l'histoire enfin je veux dire de notre histoire du récit d'autres interventions questions monsieur un deux j'envoie deux trois bonsoir le thème de cette conférence que vous a intitulé l'histoire est-elle une religion comme les autres j'ai envie de vous poser votre question est-ce que pour vous l'histoire est une science et est-ce qu'aussi ce que vous avez fait c'est pas tout simplement un roman historique plutôt qu'un travail d'historien alors je vais laisser Jérémy répondre à la première question je pense il est bien armé pour ça par contre je vais répondre à la seconde non j'ai une claire conscience de ne pas avoir fait pour ma part du roman historique pour les raisons que j'ai essayé de développer tout à l'heure c'est-à-dire que vous l'avez lu monsieur non parce que ça ne ressemble pas du tout à un roman lisez-le vous verrez voilà non ça ne ressemble pas à un roman même si chacun des livres raconte une histoire qui est une histoire loufoque si vous voulez pour dire les choses différemment aujourd'hui un livre d'histoire ou un livre de science sociale de façon générale ça réunit deux récits pour un livre d'histoire c'est frappant ça réunit deux récits très très différents le récit des événements sur lesquels l'historien a travaillé et qui va vous raconter mais aussi le récit de sa propre enquête c'est-à-dire la façon dont il a mis en place une méthode pour à partir des sources qui existent pouvoir produire le récit des événements beaucoup de livres d'histoire fonctionnent comme ça aujourd'hui c'est inégal mais vous avez toujours cette intrication des deux récits ce qu'on propose de faire dans cette collection d'une certaine façon c'est d'inventer un troisième récit et ce récit-là est complètement fictionnel c'est-à-dire là où on peut être d'accord avec vous c'est que comme l'a dit Étienne ressusciter Marie Curie Michelet, Molière le général Dumas Jeanne d'Arc les mettre dans une voiture leur faire voler le cercueil de Pétain c'est du roman mais c'est ce troisième récit c'est ce troisième niveau qui est explicitement loufoque et qui est le contraire du roman historique on ne propose pas un roman historique on met en place un récit fantaisiste et ce récit fantaisiste va ensuite être le moyen de délivrer des connaissances et là je laisse la parole à Jérémy des connaissances qui oui je le pense relèvent d'une méthode scientifique oui l'histoire est une science alors c'est une science d'un type spécial c'est une science humaine c'est-à-dire que c'est pas une science dure et c'est une science par les procédures et les protocoles qu'elle met en oeuvre on a une formation et c'est une science par son rapport au réel c'est-à-dire que on a beaucoup parlé ici de notre imagination de notre subjectivité en disant c'est ce que moi historien du XXIe siècle je projette sur le XVIe siècle et j'écrirai pas cette histoire de la même manière au XIXe siècle donc ça c'est pour faire la part de la subjectivité de notre discipline pour autant il y a toujours un rapport au réel c'est ça qui va distinguer l'histoire de la fiction à savoir que quand moi je dis quelque chose soit dans un livre moi historien je dis quelque chose soit dans un livre savant soit dans une bande dessinée ça a toujours un lien avec le réel et ce lien alors dans un livre savant c'est une note de bas de page cette note de bas de page qui est un peu le totem des sciences humaines qui est ce que j'affirme ce n'est pas la Saint-Martin-Lémy a eu lieu le 24 août 1572 selon Jérémie Foa de même que la terre ne tourne pas selon Galilée la terre tourne la terre tourne et de la même manière on affirme ceci et on fait une note de bas de page et cette note de bas de page elle renvoie à une archive cette archive elle est vérifiable par tout le monde et c'est cette le fait que ce que nous affirmons soit vérifiable et qu'on offre à nos lecteurs la possibilité de nous critiquer et souvent à nos pères de nous critiquer en disant j'affirme ça en me basant sur telle archive sur telle source vous pouvez le vérifier en allant aux archives d'ailleurs dans la bande dessinée Pochep a représenté ce travail de l'historien aux archives aux archives nationales et bien ça c'est essentiel à savoir et le pacte il est là et le pacte il est présent dans toute la collection ce que nous offrons à lire nous historiens aux lecteurs a un rapport avec le réel il y a quelque chose comme le réel qui existe et nous essayons le plus possible d'être raccrochés à ce réel bonsoir merci pour la conférence j'avais une question à propos du dessin et vous aviez très brièvement parlé de votre choix d'avoir des dessins qui sont irréalistes il y avait une j'ouvre une toute petite parenthèse pour construire ma question il y a eu une conférence il y a 2-3 mois une conférence japonaise sur la mise en BD de l'histoire et c'était une conférence qui mettait en parallèle ce qu'ils appelaient la bande dessinée qu'ils associaient à la France bande dessinée historique et manga les différents procédés et les japonais quand ils ont parlé de la partie française l'intervenant avait pas mal parlé de cette collection et vraiment il y avait cette idée que c'est fou les français ils font des représentations super irréalistes il y avait vraiment cette espèce d'exotisme de leur part c'est fou Louis XIV il a une perruque qui est 3 fois trop grosse pour son crème etc et donc je voulais savoir comment est-ce que vous vous justifiez ce choix dans le processus de vulga de faire un dessin irréaliste là où un japonais dira pour faire un personnage vraisemblable il faut le représenter tel qu'il était avec les bons costumes et pas une fraise 3 fois trop grande par exemple alors c'est assez amusant parce que rien n'est plus codé que le dessin du manga japonais je pourrais presque faire le même commentaire à rebours du point de vue d'un dessinateur français à un dessinateur japonais ce que je veux dire par là c'est que les codes qui ne sont pas les nôtres nous semblent des codes plus marqués que les nôtres et le dessin japonais le dessin du manga japonais en général est extrêmement codé à la fois en termes de mobilité des personnages d'expression faciale de tout ce qui relève de la dynamique du dessin de mon point de vue d'auteur européen vieillissant je dis vieillissant parce que je vois que les gens qui ont 25 ans qui font de la bande dessinée en France maintenant ont lu du manga et ont intégré ces codes là moi je ne les ai pas intégrés parce que j'ai lu du manga en étant déjà adulte en étant déjà formé en tant que dessinateur mais de mon point de vue le dessin japonais a les caractéristiques dont vous parlent les dessinateurs japonais à propos du dessin européen mais ce n'est pas grave ce qui compte en fait c'est que le dessin notamment le dessin qui n'est pas un dessin réaliste par les codes qu'il propose mon dessin celui d'un mangaka celui de Pochep on marque une distance avec la réalité c'est à dire qu'on affirme la subjectivité d'une image alors on ne va pas faire un on ne va pas partir sur ce qu'est une image mais à mon avis une image est toujours précédée de choix d'intentions elle est toujours fabriquée par quelqu'un si on avait fait ces livres-là en roman photo avec des photos avec des acteurs grimés avec des perruques c'était des images tout aussi codées tout aussi fausses que les dessins de Pochep qui ne sont pas du tout réalistes par exemple vous voyez la façon dont Pochep se représente ou comme il représente son camarade historien c'est très très codé mais c'est cette distance avec la réalité qui est justement intéressante dans un procédé comme celui de la collection pour laquelle on travaille et je crois que c'est aussi pour ça que dès le départ le choix c'était de travailler avec des dessinateurs et dessinatrices extrêmement variées et pas du tout qui ne travaillent pas du tout dans un registre réaliste comme l'était la collection de la bande dessinée de l'Histoire de France en bande dessinée des éditions Larousse où là précisément on avait des dessinateurs réalistes dont le dessin en quelque sorte s'effaçait sous le propos je ne critique pas le dessin réaliste en tant que tel il y avait des gens comme Manara il y avait des gens comme des très grands dessinateurs réalistes qui ont collaboré à cette collection mais c'est presque le contre-pied de cette démarche là qu'on prend nous avec ces 20 tomes qui sont 20 propositions graphiques totalement différentes entre le dessin de Pochep et le mien il n'y a pas grand chose de commun si on prend celui de Nicoby qui fait le tome 2 enfin voilà sur les 12 qui sont déjà publiés il y a une variété graphique qui est tout simplement le reflet de la bande dessinée telle qu'elle est pratiquée en ce moment en France et j'ajoute que ça correspond aussi à ce même refus de pratiquer quelque chose qui ressemblerait à du roman historique c'est le même refus puisque ce que ce que provoque le dessin réaliste dit réaliste c'est une sorte d'illusion d'immersion alors bien sûr tout ça c'est codé mais il y a une illusion d'immersion qui fait qu'avec un dessin réaliste on va être davantage un petit peu comme vous seriez face à un film en costume en quelque sorte vous êtes dans l'histoire alors que comme le projet de la collection est plutôt d'expliquer comment est-ce qu'on produit de la connaissance historique le dessin qui n'est pas du dessin réaliste tous ces graphismes-là permettent de mettre la connaissance à distance et d'expliquer comment elle s'est produite c'est aussi d'ailleurs on pourrait faire la même réponse si la question était posée sur l'humour pourquoi est-ce qu'il y a tant d'humour dans les livres de cette collection ce qui n'était pas une charte au départ il s'est trouvé que tous les auteurs ont fait des livres qui étaient pleins d'humour mais pourquoi c'est parce que l'humour aussi implique une distance et comme nous on proposait une histoire qui soit une histoire de la distance par rapport à la connaissance sur la France comment est-ce qu'on produit cette connaissance-là ça a impliqué assez logiquement un dessin non réaliste et l'humour et après on pourrait faire ajouter encore la question de savoir pourquoi est-ce que ces styles graphiques sont si variés parce qu'ils sont tous non réalistes mais ils sont tous très variés et ça là on peut faire une autre réponse cette fois-ci d'un point de vue épistémologique disons ou du point de vue de la connaissance historique c'est que comme l'a dit à plusieurs reprises Jérémy ce soir c'est que la connaissance qu'on produit tout en étant savante scientifique au sens où l'histoire est une science réflexive c'est une histoire qui est dépendante des méthodes qui sont mises en place par les historiens des questions qu'on va poser au passé et jusqu'à un certain point de la personnalité des historiens cette variété des styles graphiques elle restitue aussi ce qu'a été l'historiographie de ces 50 dernières années c'est-à-dire ce que Doss avait qualifié l'histoire en miettes on n'a pas un grand récit qui serait fait d'un seul trait qui serait réaliste dans lequel on serait pris selon un modèle qui était le modèle de l'historiographie du 19ème siècle on a un récit un peu éclaté qui dépend des questions qu'on va poser au passé et qui met à distance la façon dont la connaissance est produite c'est pas une je suis très content que vous ayez posé la question parce que c'est au coeur du projet et puis vous dites bien aussi dans vos deux volumes que même quand on arrive à quelque chose qui ressemblerait à un récit vraisemblable d'un événement ou d'un grand moment de l'histoire ça n'est jamais définitif parce qu'on peut toujours lui poser d'autres questions comme ce que vous venez de dire Sylvain et puis on peut toujours faire d'autres découvertes aussi mais c'est surtout les questions on les pose de l'endroit où on est donc là en ce moment vous posez des questions à l'histoire devant Trandois de la fin du XXe siècle jusqu'à la fin du XXIe siècle évidemment et puis Michelet posait ses questions depuis le XIXe siècle etc et les historiens et les historiennes ont beau faire tous les efforts possibles et imaginables pour essayer de se décoller de leur contexte humain en fait ça ne marche jamais donc il faut accepter aussi cette part de subjectivité qui conditionne en partie les questions que vous leur posez et ça reste scientifique c'est à dire que la plupart des connaissances qu'on fait si on s'imagine une connaissance neuve en histoire comme étant une connaissance produite parce que d'un seul coup on découvre une source c'est très peu de choses par rapport à ce que les histoires merveilleuses un trésor ça ne se passe pas comme ça en archéologie parfois un petit peu mais la plupart du temps ça ne se passe pas comme ça la plupart du temps qu'est-ce qui se passe c'est qu'on va interroger différemment des sources qu'on connaissait déjà parce qu'on a des préoccupations nouvelles qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire des femmes à partir des années 1970 qu'est-ce qui se passe avec l'histoire environnementale depuis une quinzaine d'années c'est qu'on pose des questions qu'on ne posait pas auparavant et on récupère les mêmes sources et on va chercher des réponses à des questions qu'on ne se posait pas avant ce qui veut dire et c'est souhaitable c'est que cette collection dans 30 ans sera complètement dépassée il faudra en faire une autre parce que on va poser les historiens les historiennes les dessinateurs aussi poseront de nouvelles questions au passé c'est aussi pour ça que l'histoire est vivante c'est aussi pour ça que l'histoire ce n'est pas une sorte de religion révélée précisément et je finis juste sur ça mais le refus du réalisme il est là aussi là c'est Davodo qui dessine ce n'est pas une sorte de vérité révélée qui tombe du ciel là c'est Pochèpe qui dessine c'est-à-dire qu'à chaque fois dans chaque dessin le point de vue est situé en disant ce n'est pas une vérité qui tombe du ciel nous ne vous offrons pas une vérité éternelle religieuse ce n'est pas Dieu qui parle sans condition l'histoire qu'on vous raconte elle est conditionnée elle est située et ça le non-réalisme entre guillemets ça permet de l'affirmer à chaque dessin c'est Davodo qui dessine c'est Pochèpe qui dessine et voilà ça permet de rappeler ça est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Merci à vous quatre Juste pour compléter le monsieur qui a posé l'étudiant qui a posé la question sur le manga est-ce que vous avez d'autres échos dans l'autre pays dans l'autre pays européen qui ont lu la collection de l'histoire en France et BD qui vous ont fait des remarques qui vous ont fait des suggestions qui ont fait des commentaires sur la collection que vous avez faite ? Est-ce que ça intéresse à l'étranger ? C'est tout le problème de l'histoire de France c'est que globalement elle intéresse surtout les français ce qui d'ailleurs est une leçon d'humilité étonnamment on a eu des tomes qui ont été traduits en coréen je ne sais pas pourquoi Après il y a des parties du monde qui ont une histoire commune avec la France qui pourraient peut-être réagir quand même à cette nouvelle manière de la raconter Oui oui je vois Après pour le coup c'est une histoire très française que vous racontez même si vous insistez sur le fait que la connexion au monde de la France n'a pas commencé au XIXe siècle et que cette connexion au monde a laissé des traces un peu partout y compris dans les rues de Paris et dans les paysages Donc on n'a pas de réponse Non je n'ai pas de réponse Désolé mais peut-être qu'on en aura une un peu plus tard Oui souhaitons-le Encore une question Donc j'imagine que ce sera la dernière mais Geneviève vous nous dites Alors j'avais une question d'abord pourquoi vous considérez l'histoire comme une religion Alors justement Non mais attendez deuxième question Le monsieur il vient de parler il vient de dire que l'histoire des femmes on en parle depuis les années 70 Moi je trouve ça un peu un peu dur quand même C'est comme dire que l'histoire de la colonisation on en parle depuis les années tout récemment Vous avez une exposition à côté qui vous montre que l'histoire de la colonisation elle a commencé bien avant les années 80 et l'histoire des femmes les suffragettes et tout ça a commencé bien avant les années 70 Au 19ème il y a déjà des femmes qui se bougeaient Bon alors je suis d'accord que la masse populaire elle n'était pas là-dedans la même chose que la colonisation mais c'est une erreur fondamentale de dire qu'on n'a pas parlé des femmes avant les années 70 on n'a pas parlé de la colonisation avant aujourd'hui Alors je crois que ce n'est pas tout à fait ce qu'on a dit Non je crois qu'on parlait du travail des historiens et des historiennes des livres d'histoire sur l'histoire des femmes en tant que telles avant les années 70 si vous regardez dans les bibliothèques un peu anciennes vous allez avoir du mal à en trouver des recherches sur cette question-là pareil sur la colonisation sur la colonisation avant et bien et bien et bien pas tant que ça pas tant que ça il y en a il y en a d'autant plus depuis les années 70 c'est valide d'ailleurs je pense et pour la colonisation et l'histoire des femmes voilà à votre tour pour l'histoire coloniale pour l'histoire coloniale ça date d'avant l'histoire coloniale elle a d'abord été faite ce dont on parle là c'est de la façon dont on travaille on est bien d'accord que ce dont on parle c'est de la façon dont travaillent les historiens l'histoire de la colonisation en gros jusqu'aux alentours de 1960 c'est une histoire qui a beaucoup été faite par les acteurs de la colonisation et il existe des livres d'histoire coloniale depuis bien avant les années 1980 évidemment nul ne dit le contraire mais par exemple jusque vers 1960 c'est plutôt fait par les acteurs de la colonisation les anciens les anciens gouverneurs ou les anciens participants de la politique coloniale ça devient ensuite une autre chose à partir des années 1960 à la limite ça prend le problème des historiens de savoir pourquoi les historiens avant ils n'avaient pas parlé de la colonisation et du problème départ mais ils en ont parlé simplement les historiens qui en ont parlé s'ils restent dans le domaine de l'histoire coloniale à l'avant des alentours de 1960 ils en ont parlé Gabriel Anoto il nous a fait l'histoire de la colonisation mais c'est l'histoire faite par un ancien ministre et un ancien comment dire acteur de cette histoire là quant à l'histoire des femmes comme discipline universitaire c'est quelque chose qui n'existe pas avant les années 1970 donc ça c'est sûr et quant à cette histoire de religion en fait c'est le titre qu'a choisi la BPI pour pour cette pour cette rencontre ce soir et vous avez noté qu'il y a un point d'interrogation justement pour pour revenir et pour démonter cette affirmation sur la question de 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 et on est bien d'accord merci beaucoup merci merci à tous merci merci à vous merci à tous d'avoir été présent et d'avoir posé autant de questions je voulais vous signaler qu'il y a une bibliographie qui a été conçue par mes collègues de la bibliothèque publique d'information que vous pouvez retrouver cette séance qui sera divisée en replay sur le site web non pas de la BPI mais de de balise qui est le site voisin je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501